L'histoire de l'Amérique du Nord, et donc du Canada, commence par l'arrivée de Jacques Edcarsier à Gaspé en 1534. Quelques décennies plus tard, en 1603, Samuel de Champlain continue une alliance avec plusieurs nations amérindiennes qui lui permettra de fonder la Nouvelle-France. Quelques années plus tard, en 1610, en voyage chez les Hurons, Essène Brûlée devient le premier Européen à se rendre dans ce qu'est aujourd'hui l'Ontario. Enfin, un saut de quelques centenaires pour passer de l'ancien régime à la Confédération. En 1867, l'Ontario devient l'un des quatre membres fondateurs des Dominions du Canada le 1er juillet, en compagnie du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et du Québec. Ça n'a pas toujours été facile. On parle de 150 ans, beaucoup de luttes. Beaucoup de luttes tant pour la survie de leur communauté au niveau de leur, certainement, de leur école. Ça a été un apprentissage à la dure il y a 100 ans, justement, lorsque le règlement 17 est arrivé. Ça a été un coup de massue pour les Franco-Ontariens de s'apercevoir qu'il y avait une fragilité par rapport à ce qu'ils croyaient être leur acquis, c'est-à-dire avoir le contrôle de leurs écoles et de pouvoir étudier en français. L'Ontario compte, bien sûr, une importante communauté francophone. On utilise, d'ailleurs, absolument de nos jours, l'expression franco-ontarien pour désigner les Canadiens vivant en Ontario et parlant le français à la maison. Une langue minoritaire, il faut vivre la langue. Il faut se soutenir. Il faut s'engager en français. Comment? Par le théâtre. En français, la bibliothèque. La radio. Les écoles. La lecture. Bien qu'elle ne se déclare pas officiellement bilingue, la province de l'Ontario fait preuve d'ouverture envers la communauté francophone à travers ses politiques. Écoutez, c'est un travail de plusieurs années qui a débuté pour cette belle célébration. On est fiers en Ontario qu'on fait partie des quatre provinces qui ont vraiment fondé le Canada. Et il y a eu plusieurs festivals à travers notre province qui ont reflété notre diversité, notre francophonie, notre multiculturalisme à travers. Donc, écoute, on peut parler de plusieurs activités. Le franco-ontarien, le franco-fête, le festival La Cœur. Écoute, je ne peux même pas tous les mentionner, mais c'est plus que 1000 festivals qui ont été financés par la province pour cette belle célébration cette année. Bien malin peut savoir comment prédire l'avenir, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'en 2050, les francophones au niveau mondial, on sera plus de 700 millions. Et ça, c'est un chiffre conservateur. 85 % seront sur le continent africain. Et quand on considère la richesse de la diversité de notre communauté francophone, et on s'aperçoit qu'ici, dans la grande région de Toronto, près d'un francophone sur deux n'est pas né au Canada, huit personnes sur mon équipe sur 14 ne sont pas nés au Canada, et ça, cette diversité-là, cette richesse-là, me fait penser qu'on a un avenir parce que cette diversité-là nous rend beaucoup plus intéressants, d'une part, et on se moule à un développement mondial. La langue française n'est pas une langue en déclin, c'est une langue qui est en expansion, et je pense qu'on est promis à un bel avenir. Encore faut-il qu'on continue de se doter d'institutions qui nous ressemblent et qui font en sorte qu'on puisse progresser, car en milieu minoritaire, si on n'avance pas, on recule. Merci.